Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une grande soirée. Quatre pianistes se réuniront pour rendre hommage à Jean-Sébastien Bach. Il y aura Lars Vogt, qui sera également à la tête de son orchestre, l'Orchestre de Chambre de Paris. Martin Helmschen, Marie-Angeine Goussy et moi-même. Chacun de nous aura la chance d'interpréter un concerto. Il y aura des interviews musicaux dédiées à court tag, soit en piano solo, soit à quatre mains. Et nous finirons par nous rejoindre pour le concerto pour quatre pianos de Jean-Sébastien Bach. Une belle soirée pleine d'émotions et de partage. Entre nous, musiciens sur scène, et bien entendu avec vous, avec le public, pour célébrer le cantor de Leipzig. Le concerto Henri Mineur, BWV 1052, que j'aurai la grande chance d'interpréter, est une œuvre qui me fascine depuis ma tendre enfance. Je l'ai écoutée, re-écoutée, encore et encore, avec toujours cette fascination et cet amour. Et il y a un passage tout particulier que je vais vous jouer, qui pour moi est émotionnellement et musicalement extrêmement fort. C'est assez simple. C'est une marche harmonique sur une basse de ré, qui est la tonalité de ce concerto, ré mineur. Et harmoniquement, c'est assez puissant, mais relativement simple. Mais la manière dont c'est écrit, pour moi, va très très loin dans l'émotion. Et c'est un moment qui me coupe le souffle. L'orchestre revient au moment où le piano quitte cette basse. Et la magie opère. Je vous le joue. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.